... Merci, cher Philippe Labraud, de venir dans cette magnifique salle, station au zone de la librairie. Moi, là, vous connaissez très bien cette librairie, parce que vu votre palmarès d'écriture, vous connaissez la librairie. Et vous nous livrez aujourd'hui un ouvrage très personnel. Alors, vous avez l'habitude aussi, dans votre oeuvre, de propos et de textes personnels. Mais là, évidemment, on est vraiment dans l'intime, au sens presque étymologique. Intimus, sur le cœur. Ma mère, c'est inconnue. C'est à l'ANRF, chez Gallimard, évidemment. Votre maman, Henriette Casiret, dite... Carizet. Carizet, voilà, ça commence par une dyslexie. Carizet, dite net cas. Elle est décédée dans sa centième année, le 22 novembre 2010, à Nice. Et vous, Philippe Labraud, vous êtes né, et vous avez un point commun avec Daniel Cohn-Bendit, à Motoban. Bien sûr. Hein, bien sûr ? Enfin, c'est un des points communs, il y en a d'autres. Motoban, qui est une vie mythique. Le 27 août, 36. Bien. Alors, je commence un peu par le... De manière un peu désordonnée, pardon, mais... Page 175. Vous vous rappelez que vous avez écrit les paroles de la chanson de Johnny, Sarah. Oui. Au début des années 70, et puis avec ces paroles que votre mère va vous renvoyer, 20 ans après que vous les ayez écrites. Plus que ça, même. Plus que ça ? J'ai dû écrire à Ma Jolie Sarah, qui est une des rares chansons, d'ailleurs, que Johnny Hallyday chante encore aujourd'hui. Ce que vous dites en texte. Mes petites fiertés. Et c'est une adaptation d'un thème américain. Et j'ai dû l'écrire en 74. Oui, c'est ça. Et quand ma mère me fait cette extraordinaire allusion à la chanson, il faut que je vous raconte si vous n'avez pas lu le livre, j'ai une tendance, malheureusement, à détester être en retard. Et donc, j'allais voir ma mère qui vivait à Nice, veuve. Son mari étant mort en 83. Elle survécue 27 ans à Jean. Je croyais, moi, qu'elle disparaîtrait huit jours plus tard, tellement c'était un couple fusionnel et lié depuis 50 ans. Elle est restée pour ses enfants, ses petits-enfants. Bref. Donc, je vais la voir de temps en temps, tous les deux, trois mois, comme tous les adultes. Et j'ai ma propre vie, j'ai mes préoccupations, mes occupations professionnelles. Donc, l'égoïsme classique d'un adulte qui n'est plus enfant et considère que ses parents sont là, ça va. On ne s'aperçoit de leur importance ou du manque de dialogue qu'on a pu avoir avec eux que lorsqu'ils disparaissent. Bref, j'arrive. Et en général, vers 15-16 heures, je commence à regarder ma montre alors que l'avion du retour est 19-20 heures. Ce qui exaspère sans doute tout le monde, en particulier ma mère, mais elle dit « Regarde, je l'embrasse, t'aime ma chérie, je reviens, va être le voir. Oui, bien sûr, ça fait quand même trois mois que tu n'es pas venu. Oui, oui. Donc, début de culpabilisation typique de toutes les mères. Et je vais vers la porte pour ouvrir la poignée là-dessus. Je l'entends me dire « Merci. Merci pour ton effort. » Alors, c'est pas grave. Il se trouve que dans « Ma jolie Sarah », qui est au fond un homme qui attend que Sarah lui donne son corps, premier couplet. Deuxième couplet. La pauvre Sarah. La première couplet, c'est « Ma jolie Sarah ». Deuxième couplet. Ma pauvre Sarah, tu m'as donné ton corps. Merci. Merci pour ton effort. Ce qui est évidemment d'une misogynie indécente. Enfin, sans doute à l'époque, avec quelques raisons de l'être. Et elle m'envoie ça. Ça me cloue au sol, parce que je me dis « Attention, elle est en train de me dire, d'abord, qu'elle a une mémoire telle qu'elle se souvient de tout ce que j'ai pu faire ou écrire. Car, effectivement, ma mère, quand elle est morte, j'ai reçu toutes ses archives. Il y avait à peu près ça, de coupure de presse me concernant. Elle avait tout, 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 tout ce qui concernait son fils, comme les autres, d'ailleurs, puisque d'autres enfants, mes frères, ont fait aussi des choses intéressantes. Je me dis donc d'abord « Mémoire incroyable ». Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle me dit, là ? Elle est en train de me dire « Oui, ça va, t'es venu, oui, t'es resté une demi-journée, ça fait trois mois que t'es pas venu, merci pour ton effort. » Donc, ça n'est pas une critique, c'est pas un jugement, mais c'est quand même aussi une illustration de ce que j'ai toujours vu chez elle, une propension à, non pas l'ironie, mais, disons, un sourire un peu critique. Un petit peu aussi, pardon, c'est pas forcément un défaut, mais on va y revenir, un peu manipulatrice aussi, mais ça, c'est autre chose, on viendra. Alors, c'est à l'occasion de cette évocation de « Merci pour ton effort », juste après, vous posez la question centrale du livre, c'est pour ça que je commence par cette partie-là. Ai-je assez aimé ma mère ? Aimons-nous assez ceux qui nous aimons ? Et j'attends votre réponse, parce que mon texte, ça reste suspendu. Oui, c'est la question. Vous sortez de là, donc, bon, ça m'a fait réfléchir. D'ailleurs, ce soir-là, j'ai raté la navette. Je suis resté plus longtemps, quand même. Bon, mais ensuite, c'est une phrase qui m'a hanté. Aimons-nous assez ceux que nous aimons ? Non, pas ceux qui nous aimons, ceux que nous aimons. C'est une question que, je crois, se pose chaque fois qu'un parent disparaît. On se dit, l'ai-je assez vu ? L'ai-je assez interrogé ? Lui-ai-je assez parlé ? L'ai-je assez même caressé, embrassé ? Ai-je été assez proche ? Parce que c'est très gentil, les coups de téléphone, les lettres, tout ce qu'on veut, mais il y a la proximité. Il y a le baiser sur la joue. Il y a prendre la main d'une dame très âgée, déjà, et lui transmettre votre tendresse et votre affection. L'ai-je assez fait ? On ne l'a jamais assez fait. Ma vraie réponse, c'est non. Nous n'aimons jamais assez ceux que nous aimons. C'est-à-dire qu'il y a un manque, enfin, il y a, disons, une restriction de l'amour qui est due aux égoïsmes de nos propres vies. On ne peut pas non plus passer sa vie auprès de ses parents. Mais ça m'a beaucoup interrogé, au point que c'est une phrase qui m'a hanté jusque même au jour où nous avons enterré ma mère dans le cimetière où était proposé déjà mon père. Mais je pense que c'est une question universelle. Ce qui ne me concerne pas forcément. elle concerne tous ceux qui se disent me suis-je mis assez en face de mon père pour lui poser des questions sur sa vie, son expérience, son savoir ? Parce qu'après tout, les parents sont possesseurs d'un savoir plus riche et plus fort que l'autre. Mais votre père, Jean, on va aussi en y revenir, vous a dit beaucoup de choses, lui, vous a écrit des choses. Oui, oui, c'était un homme, il était conseiller juridique et fiscal, mais en fait, c'était un lettré. D'ailleurs, il aurait voulu sans doute exercer le métier que j'exerçais puisqu'il a écrit à Montauban, publié à Toulouse par une maison d'édition qui s'appelait Didier, plus ou moins en compte d'auteur, trois livres dont les titres définissent la nature de mon père. Premier titre s'appelle Dénuement. Deuxième titre s'appelle Le geste de K1. Troisième titre, La voie sans issue. On ne peut pas dire que c'était un optimiste. C'était un homme, un grand homme, un héros qui a pendant l'occupation eu des gestes extraordinaires dont on parlera sans doute et une figure pour nous, les enfants, les quatre garçons, comme un monument. Et nous, même entre nous, d'ailleurs, nous l'appelions Pessimo. Ah oui. C'était le surnom qu'on donnait à papa. Et donc, il avait les lettres en lui, il avait une vocation d'écrivain et il écrivait très, très bien. Il écrivait cette très belle écriture des années 20, 30, 40 qui n'est plus du tout la même ou presque. Il y a très peu d'écrivains français aujourd'hui qui écrivent comme ça. C'est un peu la limpidité, la fluidité des grands romanciers du début du XXe siècle. des françaises d'Ajules Romains, Duhamel, Anatole France. André Moroy. André Moroy, voilà. Et donc, il m'a écrit effectivement beaucoup de lettres, dont une, lorsque j'étais en Algérie, pendant la guerre d'Algérie, où je pouvais risquer ma vie comme tout soldat là-bas. Et sans doute parce qu'il considérait que la mort n'était pas très loin de moi, qu'il a eu le besoin, il a sorti le besoin de m'écrire pour me parler de ma mère. Il appelait d'ailleurs jamais ta mère, il disait votre mère. Puisque nous sommes quatre garçons, c'est une fratrie. Vous êtes dans quelle position ? Le troisième. Troisième. Aujourd'hui, le deuxième, puisque l'aîné a malheureusement disparu. Et donc, dans cette lettre, il y avait une description de comment il avait découvert, comment il avait rencontré sa femme, Netka, qui avait 20 ans de moins de lui. C'est un de ces couples merveilleux, où tout d'un coup, la différence d'âge, au fond, apporte quelque chose de très précieux à cette femme qui a été abandonnée, on va en parler, pendant les 20 premières années de sa vie. Il devient donc à la fois son amant, ensuite son mari, ensuite le père des enfants, mais d'une certaine manière, son père de substitution. Et dans cette lettre, effectivement, il y a deux, trois formules, deux, trois phrases qui sont superbes, et je les cite d'ailleurs dans le bouquin. Alors, un dernier mot sur vous, avant de rentrer dans l'histoire, parce que c'est une vraie histoire. C'est un roman. Comme dit votre maman, il y a une histoire. Ben oui. Au début, je lui dis, mais pourquoi ? Parce que je lui posais des questions, bien sûr, parce qu'on voulait savoir. Parce que pendant très longtemps, elle était dans le déni. Elle ne voulait pas nous raconter ce qui lui était arrivé, d'où elle venait, qui était son père, etc. Comme je suis journaliste, c'est que moi, je prends des notes, parce que toute ma vie, j'ai pris des notes, parce qu'on croit qu'on se souvient de tout, on ne se souvient de rien du tout. Mais il vaut mieux noter. Sauf être hypermésique, ce n'est pas mon cas. Et donc, je parlais quelques notes. Je me dis, pourquoi tu écris, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en face d'elle, comme un journaliste. Dans votre carnet de Moleskine. Oui, comme un journaliste ou un flic. Et je lui dis, parce que un jour, maman, un jour, je raconterai ton histoire. Mais il n'y a pas d'histoire, me dit-elle. Tu parles. Il y avait effectivement une histoire. Un jour, je raconterai ton histoire. Vous écrivez vous-même. C'était unanime. Alors, dans ma famille, un jour, Philippe racontera l'histoire de Mamika. C'était comme ça que vos enfants, les petits-enfants... Oui, Mamika ou Netka. Mamika, Netka, la bâtarde ou sans polonais, qui ne connaissait ni son père ni sa mère, et qui fut pour nous et toute notre descendance un modèle de générosité, d'altruisme et de tolérance. Et vous mettez en exergue de votre ouvrage cette belle citation d'Albert Cohen. Voilà, j'ai fini ce livre et c'est dommage. Pendant que je l'écrivais, j'étais avec elle. Et c'est le livre de ma mère, qui est un très beau livre, un beau livre de Cohen. Quand vous relisez le livre, quand vous parlez du livre, est-ce que vous prolongez ce bonheur d'avoir écrit sur elle ? Et est-ce que ça vous donne encore le sentiment d'être avec elle ? Ah oui, complètement. De toute façon, je crois qu'on est toujours, quelque part dans le flot de pensée qui vous traverse toute la journée, d'une certaine manière, avec ce qu'on a aimé qui ont disparu. En tout cas, je pense que c'est comme ça qu'on doit vivre. Mais elle, en particulier, bien sûr, ayant travaillé sur le bouquin, ayant classé mes notes, ayant fouillé dans les archives qui m'ont fait découvrir véritablement sa vraie nature, d'où ça venait, tout cela, le livre est sorti le 30 mars dernier. Depuis, il ne se passe pas deux jours sans lesquels je me consacre à ce genre d'exercice, soit à la télévision, soit à la radio, soit devant une salle comme la vôtre. Et donc, évidemment, je suis tout à temps complètement avec elle. Elle m'habite encore plus qu'avant, ce qui ne me dérange pas du tout, au contraire. Elle est là. Je la vois, je l'entends. Vous dites qu'aujourd'hui, on peut à peu près tout reconstituer. C'est autant de matière à romans. Alors, l'enquête, c'est Nedka, qui est la fille bâtarde d'un potentat polonais, Henrik de Schlyzien. Et en fait, leur palace, la famille de Schlyzien vit dans un palace, mais c'est compliqué parce que la carte de l'Europe centrale a sans arrêt bougé. Donc, on est dans ce qu'on appelle la Russie, la Pologne de Russe. La Biélorussie. Aujourd'hui, la Biélorussie, mais à l'époque, c'est la Pologne russe. J'ai même retrouvé, vous donnez le nom du village. Vous arrivez à le prononcer ? Oui, Djébiad Kovice. Bravo. Mais vous avez des origines polonaises. Non, mon épouse. Ah, ben voilà. Bien obligé de... Il y a beaucoup de Pologne en France. Beaucoup, beaucoup d'ascendants. Pardon, mais la Pologne d'aujourd'hui, cette ville se retrouve, en fait, c'est en face Białystok, c'est côté Biélorusses. Et donc, c'est un autre monde, évidemment. C'est un autre monde. À l'époque, quand Enrique de Schlisienne rencontre la maman, Marie-Élise. La mère de ma mère. C'est un autre monde. On est effectivement, comme dit Sefensweg, c'est le monde d'hier. Exactement. Comment cette rencontre improbable se fait ? Marie-Élise, vous pouvez nous en dire quelques mots ? La maman de votre maman. Non, mais c'est là que réside le plus grand mystère. Sur le mystère de la vie de ma mère, je les ai à peu près éclaircis. Pas seul, avec l'aide de mes frères. Et quand vous dites que la famille me disait qu'il faut que tu racontes l'histoire de ma maman, ce n'est pas seulement la famille, c'est-à-dire les frères, et les enfants ou petits-enfants. C'est ma femme, Françoise, qui est une influence considérable dans ma vie, qui est une grande actrice, très lettrée, très, très lettrée, grande psychologue, m'a toujours dit qu'il doit un jour raconter l'histoire de la maman. Bien, parenthèse ouverte et fermée. Alors, la question, c'était comment ils se sont rencontrés ? Mais justement, je ne sais pas. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'autant j'ai à peu près éclairci la vie de ma mère, autant je ne sais pas comment. une institutrice appelée Marie-Élise Carizet, née dans le Doubs, à Émanie, une ville à peu près grande comme ça, tout près de Besançon. Elle-même, fille de ferme, née, elle aussi, d'un père inconnu, et la mère de cette mère, marière arrière-grand-mère, elle aussi, parce qu'il faut bien voir, vous parlez de l'époque, à l'époque, dans les fermes, les métaillés, ils culbutent les femmes de ferme, les filles de ferme, et puis, voilà, et puis, ils ne reconnaissent jamais l'enfant. Non, jamais. Donc, voilà, déjà, ce qu'on appelle, en termes psychiatriques ou psychiatriques, une filiation, une filière. Il y a une trace. Bon. Et donc, comment cette jeune femme qui, déjà d'ailleurs, me passionne, parce que, comment est-elle elle-même devenue institutrice sortant de cette ferme ? Bon. Ça, je ne le sais pas. Toujours est-il que nous savons qu'elle était institutrice, nous ne savons pas, toutes sortes de gens qui l'ont quand même rencontré, et des témoignages. Comment rencontre-t-elle ce comte polonais qui vit, effectivement, dans ses propriétés ? Il y avait 40 magnas, on appelait ça des magnas, une quarantaine, qui possédaient la Pologne. La Pologne russe. La Pologne, pour bien comprendre, est divisée en trois morceaux. Partie russe, Varsovie, la Pologne de l'Est, aujourd'hui, la partie allemande, ça, c'est à l'époque Vrossois, aujourd'hui, Poznain, Pozen, Breslau, et puis la partie sud, c'est l'Autriche. Le point de concours est au sud de l'Autriche, de la Pologne, aujourd'hui, entre Katowice et Krakow. Et donc, c'est vraiment un pays qui est complètement morcelé depuis 1792. Bien sûr. La Pologne, elle a été en permanence morcelée, traversée par toutes sortes de courants et d'autres nations. Donc, comment ils se rencontrent ? On ne saura jamais. Moi, je ne peux pas savoir. Ce que je sais, ce que nous savons, c'est qu'à Paris, il y avait beaucoup de Polonais qui venaient pour l'opéra, le théâtre, les mondanités. Il y a des familles polonaises qui ont des hôtels particuliers à Paris. Mon frère Claude, un de mes frères qui lui aussi m'a aidé dans mes recherches, a découvert au cimetière Montparnasse une tombe avec le nom Slysienne qui est sans doute mon arrière-grand-mère côté maternel. Donc, ils ont dû se rencontrer sans doute à Paris. À quelle occasion ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe entre cette jeune femme et cet homme ? Assez jeune, il a une trentaine d'années. Marié, père de cinq enfants. Donc, on est dans l'illégitimité totale. Il se passe de l'amour. Bien. Une liaison. Et pour ceci, on est vers 1908 par là ? Oui, sans doute. Oui, puisque ma mère naît en... 1910 ? 1910, voilà. Et puis votre oncle, Henri, en 1909. C'est ça aussi qui est intéressant. S'il s'agissait simplement d'une liaison, coup de foudre, on fait l'amour, on se voit trois, quatre fois, au revoir. Mais là, ils font deux enfants. Et qu'elles l'appellent le garçon Henri. Le garçon s'appelle Henri. Et votre maman Henri. Comme le père, Enric. Et ma mère, ils l'appellent Henriette. Ça veut dire qu'il y a, entre ces deux êtres tout à fait dissemblables, un lien très fort qu'on peut définir par l'amour. Un point, la ligne. Bon. Il n'empêche que, une fois qu'ils ont fait ces deux enfants, le père, évidemment, ne peut pas les reconnaître parce qu'à l'époque, on ne reconnaît pas les enfants illégitimes. D'autant qu'il y a la famille. Il a cinq enfants. Et on est en Pologne. On est dans le monde de l'aristocratie polonaise. Et d'ailleurs, ça c'est un peu, il y a des rumeurs et c'est un véritable scandale. Bon. Puisque même, on parle de cette institutrice comme de la suissesse. Alors, pourquoi la suissesse ? Pourquoi la suissesse ? Parce qu'ils vont, une fois que les enfants sont nés, les livrer, littéralement, comme on livre une valise. C'est pour ça que je les appelle des enfants valises. à une dame qui s'appelle Mani qui possède une petite pension où elle s'occupe d'enfants abandonnés. Parce que quand même, nous sommes dans ce qu'on appelle, là encore en termes psychiatriques, l'abandonnite. Bien. Et ça se passe en Suisse, à Genève. Alors, on va vite parce qu'en réalité, il faut peut-être dire quelque chose. Votre oncle Henri est enregistré à l'état civil de Villepinte en région parisienne. et puis votre maman, alors là, c'est le bouquet, si je puis dire, à Dresde, en Allemagne, en 1910. Alors, pourquoi va-t-elle accoucher à Dresde ? D'où vient-elle ? On ne sait pas. Non, non, mais pourquoi sa mère va-t-elle accoucher ? Vient-elle dans quel sens elle est-elle ? Est-ce qu'elle vient ? Oui, est-ce que Dresde, vous qui semblez connaître la géographie polonaises mieux que moi... Dresde est en Allemagne aujourd'hui. Oui, j'entends bien, mais est-ce que c'est bien loin de l'endroit où habitez-se au courant ? Oui, il y a 1200 kilomètres. Oui, mais enfin, c'est moins loin que Villepinte. Oui, enfin, Villepinte, la Pologne, c'est le double, en gros, pour faire simple. Enfin bref. Villepinte-Dresde, c'est à peu près la même distance que Dresde-la-Pologne. Non, mais ça fait tout ça un amoncellement de questions, d'interrogations. Certaines, j'ai obtenu des réponses. D'autres, comme je me suis mis à écrire ce livre et que j'ai considéré qu'on ne pouvait pas l'écrire comme un roman, puisque si tout ça est réel et vécu. Donc, c'est pour ça que nous avons mis sur la couverture récit. Mais, néanmoins, comme les 20 premières années de la vie de ma mère, je ne suis pas là. Lorsqu'à 14 ans, elle se fait humilier dans une salle de classe parce qu'on découvre devant les autres élèves et on le dit, un professeur sadique le dit ouvertement, tiens, mademoiselle Carlyse, vous êtes née de père inconnu ? Bon, elle a 14 ans, je ne suis pas là, bien sûr. Donc, le romancier, à ce moment-là, prend en compte le fait qu'une vieille dame qui a connu la marraine qui s'était occupée aussi de mon oncle et de ma mère, m'a simplement dit qu'elle a vécu une humiliation très forte un jour à l'école où on lui a dit que. C'est tout. Donc, à partir de là, à partir de cet événement, et c'est ça le roman, je construis la scène, je l'imagine, je l'invente, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas tout à fait de la fiction, mais ça repose sur du réel. C'est ce qu'on appelle un peu l'autofiction. Oui, on peut appeler ça comme ça. Moi, j'appelle ça une écriture romanesque. J'ai fait cela pour plusieurs séquences dans le film, vous voyez ? Parce qu'effectivement, pardon, mais ce n'est pas par hasard que je dis ça, parce que j'ai un peu construit cette affaire, ce bouquin, comme un film, c'est-à-dire avec des séquences, des moments forts qui, selon moi, graduent, et rythment, et ponctuent la vie de cette femme. Il y a un côté tout à fait documentaire, on se suit, comme une enquête, vous menez une enquête. Oui, mais encore une fois, et c'est une de mes, comment dirais-je, je le réclame, j'en suis d'ailleurs plutôt content, j'ai mis la fiction. Quand, par exemple, beaucoup plus tard, une fois qu'elle a rencontré mon père, elle doit briser une liaison car elle a eu deux ou trois histoires d'amour avant de rencontrer mon père, la scène de la rupture avec le jeune homme qu'il adorait, le jeune étudiant qui est le partagé. Et les scouts qui sont autour. Oui. Dans une gare, quelque part entre Annecy et Paris, tout ça, c'est du roman. C'est ça qui est passionnant, cette partie, si vous voulez, d'une chose vécue, je sais, par ses lettres, puisque tout ça, je le trouve dans les lettres. Quand j'ai trouvé, j'ai récupéré 700 lettres. Ce qui est merveilleux aussi, c'est que c'est une autre époque, on s'écrivait, il n'y avait pas les mails, il n'y avait pas les textos, il n'y avait pas les SMS, il n'y avait rien de tout ça. On ne se téléphonait même pas. Le téléphone, il sonnait deux fois par an. Tranche. D'ailleurs, qui sonnera à la fin du livre. Donc, c'est à travers les lettres que vous recevez, que vous comprenez ce qui s'est passé. Et elle écrit une lettre à Jean, qui est devenu son amant, avant de devenir son mari, pour lui dire, il va falloir que je rompe. Et il lui dit, mais faut-il vraiment que tu ailles le voir ? Tu peux lui écrire, tu peux lui écrire. C'est tellement douloureux de se faire entendre dire, c'est fini. Et elle dit, non, mais elle a comme un sens du devoir. Et donc, elle rencontre ce garçon dans le bistrot d'une gare, dans la buvette d'une gare. Et ça, c'est une scène que j'ai complètement inventée. Je sais qu'elle l'a rencontrée, un poil à la ligne. Donc, c'est ça qui est intéressant, selon moi, c'est le mélange de fiction, d'observer, de vécu, de rapporter. Mais ça, la technique, on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'essayer de transmettre des moments, des sentiments, et qui construisent une personne, qui font un portrait. Parce qu'au fond, ce livre est le portrait d'une femme, d'une femme assez singulière, assez exceptionnelle. Il y a beaucoup d'autres femmes ou d'autres garçons qui ont vécu le drame de l'abandon. Mais elle, sa singularité, c'est la Pologne, c'est l'institutrice, c'est ensuite... Surtout qu'on va venir à deux femmes qui sont dans la trajectoire de votre maman. C'est Mani, d'abord. Ça, c'est l'épisode suisse, Genève, jusqu'en 1919. Et puis là, tout d'un coup, brutalement, alors que votre ongle et votre maman sont très heureux, semble-t-il, avec cette dame, Mani, présentée comme une amie de ma mère qui garde des enfants. C'est une mère de substitution. Tout d'un coup, réapparaît Marie-Élise et elle les retire. Deuxième abandon terrible. Et puis... Alors, pourquoi les retire-t-elles ? Alors voilà, pourquoi les retire-t-elles ? Parce qu'on est en 1920. Alors voilà, dites-le. Et que les bolcheviques ont envahi la Pologne, c'est la grande révolution aussi, et ont détruit le monde ancien, comme on parle de Vègue, des aristocrates, et en particulier, ont enterré vivant Henrich de Slizene et la légende veut qu'il a même été enterré vivant sur son cheval. Mais ça, c'est une légende. Donc... Alors qu'il payait des pensions. Donc c'est Slizene qui, évidemment, finançait le pensionnat des deux garçons, des deux enfants, pardon. Et donc, il meurt, la source de revenus se tarie. Même si Marie-Élise a sans doute conservé un petit pécule, un petit poche, elle sait qu'elle ne va plus pouvoir payer Mani. Donc elle vient reprendre les enfants pour les emmener ailleurs à Versailles, dans une pension où c'est sans doute moins cher. Et puis c'est en France et après tout, ce sont deux enfants français. Et elle les redonne à quelqu'un d'autre qui vivra ensuite le deuxième rôle de deuxième mère de substitution qu'on appelle ma reine, que j'ai connue. Mais elle, elle ne s'en cuit pas. Donc pourquoi cette femme qui donc a dû quand même avoir la force d'amour de faire deux enfants n'a jamais consacré sa vie au devoir maternel ? Qu'est-ce que ça veut dire d'abandonner un enfant ? Ça veut dire sans doute qu'elle n'avait pas la fibre maternelle ou qu'elle trouvait ça trop lourd ou impossible à gérer ou que je ne sais rien moi de Marie-Élise. C'était ce qu'à un moment donné quelqu'un dit, une aventurière et que bon, elle laisse les enfants puis après, elle va vivre sa vie. Et elle va vivre sa vie en continuant de voir des hommes parce qu'après le compte, elle sera mariée avec M. Tarard en 1924. Donc, il y a encore des moments très très impossibles à discerner et à éclaircir. Et là, il y a une autre scène qui est très... Je pense que là, on est encore dans la partie romanesque mais c'est remarquablement bien écrit parce que vous écrivez très bien, tout le monde le sait. Page 44, 445, c'est la scène où Henri et Henriette sont blottis tous les deux l'un contre l'autre et où Marraine à Versailles vient d'avoir un appel parce que elle ne peut plus les garder parce que Marie-Élise ne paye plus. Elle ne paye plus non plus cette deuxième pension. Elle ne paye plus cette deuxième pension. Elle ne paye plus Marraine, elle ne paye plus Clotilde et Marraine va devoir s'en séparer. Et là, elle ne peut pas parce qu'elle adore ces deux enfants qu'elle dit je n'ai jamais rien vu de semblable et d'aussi extraordinaire. Et donc, elle va faire ce qu'elle n'a jamais fait pour tous les autres enfants. Elle en a vu passer à la maison de Versailles. Elle va les garder auprès d'elle. Est-ce que vous avez eu l'explication par Marraine elle-même, par Clotilde ou par votre maman de ce choix qui est quand même assez incroyable ? On en revient toujours au mot amour. Il n'y a pas d'autre terme. Elle a dû aimer ses deux enfants. Elle a sans doute s'apitoyer tellement sur leur abandon, leur solitude, leur détresse. Le mot détresse au sens médical, on sait ce que ça veut dire. Et j'imagine qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas d'autre solution que de les garder et qu'au fond, elle aimait les garder. Elle aimait les éduquer, les élever puisqu'elle dit effectivement, puisque j'ai récupéré des extraits de son journal à Marraine que je cite. « Je n'ai jamais vu deux enfants comme ça. Ils sont propres, ils sont sages, ils sont dissonnés. » « Ils sont polis, ils s'intéressent à tout. » « Ils sont polis, ils s'intéressent à tout, mais ils n'ont rien. Ils ont à peine un pantalon et une chemise. » Donc, je pense que Marraine a été émue par, encore une fois, un sentiment de protection, de solidarité, d'aide. Après tout, c'est ça aussi, l'amour. L'amour, c'est des preuves. Ce qu'on dit toujours, je ne sais plus quel écrivain ou quel poète, qui dit, « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. » Donc, elle a prouvé son amour pour ses deux enfants. Alors, intervient aussi, c'est aussi fascinant parce que Netka a donc déjà été abandonné une fois. Quand elle naît, on l'abandonne. Deuxième fois, quand on l'enlève de chez Manille. Et puis là, elle est chez Marraine. Henri a grandi, c'est un beau garçon. Là, il y a un épisode. Marraine est une Versaillaise d'une famille militaire. Elle considère qu'Henri a tout ce qu'il faut pour être un grand officier, rentrer dans l'armée puisqu'à l'époque, c'est prestigieux. Il y a Saint-Cyr qui n'est pas loin. Et donc, pour qu'il entre et qu'il fasse candidat à Coetitlan, à l'école de Saint-Cyr, il faut qu'il soit français. Il faut qu'il ait des parents. Il faut qu'il ait un état civil. Et donc, Marraine adopte Henri qui prend son nom. Il s'appelle Henri Manille. Mais elle n'adopte pas Henriette. Et je considère que c'est un autre abandon. Alors ça, c'est votre interprétation. Parce que, d'abord, votre maman n'a pas du tout cette lecture-là. Non. Elle vous dit, mais non, moi, j'étais très heureuse pour Henri. Elle ne me l'a pas proposé, c'est vrai. Non, mais elle lui a même dit autre chose qui prouve aussi à quel point les mœurs sont changées. Elle lui a dit, tu es belle et tu es jeune, tu trouveras bien un mari. Mais ça, c'était la mentalité de l'époque. Mais voilà, tu trouveras bien un mari et donc tu auras un nom. Et tu seras française. Tu auras un nom. Oui, voilà. Ce qui, d'une certaine manière, est aussi un acte misogyne. Oui. Une parole misogyne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le lire avec les yeux d'aujourd'hui. Non, bien sûr. Mais ma mère ne lui a jamais rien reproché à ma maman. Jamais. Elle vous reproche à vous presque de soulever ce problème. Oui, mais pourquoi tu poses la question ? Ce n'est pas grave. Alors, il y en a un autre. Pourquoi ? Parce que j'avais une mère qui, c'est ça qui m'a toujours bouleversé chez elle, j'en parlais. Tenez-vous bien, j'ai déjeuné aujourd'hui avec deux de mes frères. Oui. Le troisième, heureusement, notre aîné Jean-Pierre a disparu. Avec Jacques et Claude. Donc, on n'a évidemment parlé que de ça. Et Claude me disait, je ne l'ai jamais entendu dire du mal de qui que ce soit. Elle ne voyait pas le mal ou plutôt, elle ne voulait pas le voir. Elle est aussi particulièrement optimiste. C'est presque l'inverse de votre... Enfin, c'est la figure inversée de votre papa. Oui, c'est optimiste. Épissimaux. Épissimaux. Et alors, vous parliez du déjeuner avec vos deux frères. Claude, dans le livre, vous en faites la recension, dit, mais arrête de la plaindre sans arrêt comme une petite polonaise abandonnée. Pourquoi tu veux à tout prix faire ce portrait-là de la petite polonaise abandonnée malheureuse ? Et mélancolique. Et mélancolique. Oui, là, ce n'est pas une querelle avec Claude. Non, non, non. Mais d'ailleurs, au déjeuner, aujourd'hui, il m'a dit, c'est toi qui as raison parce qu'il lui a beaucoup parlé parce que Claude vivait pas loin de Nice. Donc, il s'est dit de tous les frères qu'il a vus le plus longtemps, le plus souvent. Je crois qu'il y avait chez maman ce que j'appelle la slavitude, c'est-à-dire cette tendance polonaise que vous devez connaître sans doute de, non pas une mélancolie, mais, oui, un goût pour la tristesse, la nostalgie, les regrets, les interrogations, l'inquiétude, la non-quiétude, l'intranquillité, la non-tranquillité. D'ailleurs, moi, j'en suis habité, je suis un homme inquiet au permanent. Et puis, vous avez écrit sur la dépression. Oui, oui, puisque j'ai vécu deux dépressions, ce qui n'est pas rien et que, sans doute, dans mon sang, sont venus des petits grains du pessimisme du père et de la mélancolie de la mère. Alors, donc, je dis à Claude, écoute, non, j'en fais un portrait, c'est d'abord, c'est mon portrait, c'est ma vision et d'autre part, je ne raconte pas de blague parce que j'ai les poèmes entre les mains. Elle écrivait des poèmes, trois carnets de poèmes. Sur une courte période de sa vie, elle est empreinte d'une vraie mélancolie avant de rencontrer votre papa. Parce qu'elle a 20 ans, elle a quitté ma reine, elle est dans une pension. Henri n'est plus là. Oui, Henri est... Elle a une relation totalement fusionnelle avec son frère. Ah oui, non, mais il continue de le voir, mais enfin, il n'est plus là, il commence, on n'approche pas loin de la guerre, on est dans les années 30 et elle est seule. Elle est seule, elle a tous ses poèmes jusqu'au moment où elle rencontre papa, pardon, je l'appelle papa, mon père, elle est hantée par trouver de l'amour. Tous ses poèmes sont des recherches d'amour et donc, si tu recherches l'amour, c'est que tu n'es pas heureux. Donc, ce sont des poèmes de femmes malheureuses. Et donc, c'est ce que j'ai dit à mon frère. J'ai dit, écoute, j'ai les écrits qui démontrent, qui prouvent qu'elle était abritée, enfin, habitée, pardon, par une très grande mélancolie. Mais c'est du romantisme aussi parce que ses poèmes, c'est l'école poétique, la Martine, un peu méterlinque, comme vous dites. Méterlinque, Nerval, tout ça. Parce que je découvre aussi, grâce à ces carnets, que nous avons affaire à une femme très lettrée. Parce qu'il n'y a pas seulement les poèmes. j'ai trouvé aussi un carnet de citations. Les citations en disent beaucoup sur quelqu'un. Parce que, qui citez-vous ? Quel auteur trouvez-vous qui vous intéresse au point que vous choisissez une phrase et vous la notez ? Eh bien, elle, c'est Nietzsche, c'est Proust, c'est Zweig, c'est Valérie, Paul Valérie, bien sûr, c'est Méterlinque, c'est pas rien. Et je m'aperçois en lisant ce carnet et on ne le savait pas parce qu'elle n'étalait jamais sa culture et son savoir que nous avions affaire à une grande intellectuelle. Puisqu'elle est devenue, une fois qu'elle a épousé, mon père et qu'ils ont fait, en l'espace de 6 ans, 4 garçons sur 6 ans, elle est devenue une mère de famille. Elle a mis complètement en côté. Elle est devenue une mère de famille, je vous interromps, mais vous parlez de la photo d'Osgore, c'est une mère de famille, mais c'est aussi une grande soeur. Oui. C'est assez fascinant puisqu'elle est toute jeune maman en fait. Oui, oui. Et de la même manière que Jean l'apprend un peu pour sa fille, elle est un peu votre grande soeur aussi. Mon père l'apprend tellement pour sa fille que la correspondance qu'ils ont une fois qu'ils sont mariés et qu'il y a des enfants qui sont apparus, il ne l'appelle jamais autrement que mon enfant, mon petit, mon oiseau. Mon oiseau. Mon oiseau. Or, c'est pas un oiseau. Elle est faite en acier cette femme. On va le voir. Parce qu'elle a de la résilience. Il y a un événement fondateur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est cette attitude de ce prof qui se révèle un vrai salaud et qui révèle devant la classe du pensionnat que c'est une fille née de père inconnu. Et vous dites une très belle phrase à propos des conséquences du sentiment de honte que votre mère a éprouvée à l'occasion de cet épisode. J'en suis venu à me demander, c'est vous qui écrivez, si la honte éprouvée pendant et après cette épreuve, n'expliquez pas tous les silences de ma mère devant nous, l'orgueil ou plutôt la fierté l'ont poussée à tout terre. Elle avait honte d'avoir eu honte. Il y a des moments qui ne durent pas plus d'un moment et qui durent le reste d'une vie. Est-ce que vous avez vécu ça, vous ? Des moments qui ne durent qu'un moment et qui restent plus. Vous l'avez tous vécu. La mémoire, c'est un tamis. Si vous gardiez tout, vous devenez fou. Si vous avez toute votre vie tout le temps qui arriverait, c'est un problème d'équilibre et d'ordre. Donc, le tamis, il ne reste que trois ou quatre pépites. Mais elles ne sont pas forcément importantes. Sauf qu'elles le sont puisqu'elles sont restées. Ce ne sont pas des événements monumentaux. Forcément. Ce sont des moments, ce sont des phrases, ce sont peut-être un début de rencontre ou un échec ou une erreur qui, tout d'un coup, prennent un volume considérable avec les années. Ça s'appelle tout simplement l'expérience. Votre jugement. Moi, je pense que il faut d'abord comprendre dans la vie. Il ne faut pas juger. Il faut comprendre. C'est plus important même que savoir. Elle vous le dit, ça. Ah, ben oui. Mon père me le disait aussi. Je suis rentré dans le journalisme. Il est jeune, insolent et arrogant. Ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Mais enfin, j'arrivais là dans la presse. J'ai débarqué des États-Unis. Je me croyais le prince en imperméable blanc. Et il m'a dit, écoute, ne rentre jamais dans le camp des juges. Essaye d'abord de comprendre. Après, éventuellement, tu peux juger. Donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire avec maman. J'essaie de la comprendre sans la juger. Alors, quand vous dites qu'elle a peut-être eu honte d'avoir eu honte. Oui, oui. Ça, c'est mon interprétation. Et par conséquent, la vie, c'est un millefeuille. Et bien souvent, c'est la couche inférieure du millefeuille qui est importante. Et en général, c'est l'enfance. Même les pâtissiers le disent, c'est essentiel. Voilà. Donc, c'est l'enfance. Donc, c'est la première expérience forte, le premier baiser, la première trahison, le premier chagrin, le premier amour, la première découverte d'un musicien qui, tout d'un coup, vous dure une vocation. Je crois que les premières fois sont capitales. J'aimais une énorme banalité, bien sûr, mais nous sommes là pour écouter des clichés, des banalités. Mais ça, c'est aussi ma théorie, c'est qu'ils sont des clichés, c'est qu'ils sont vrais. Alors, on franchit le temps et on arrive à un épisode qui est tout à fait essentiel dans le livre. C'est la maison de Montauban. D'ailleurs, en vous lisant, j'avais les images du très beau film de Robert Henrico, le vieux fusil, dans le couple noiret Romy Schneider. Je pensais à votre papa. Je ne sais pas si vous y aviez songé. Et puis, en plus, ça se passe tout près. Oui, ça a été tourné. Ça a été tourné. On connaît tous les endroits. Et dans cette maison, vos parents vont cacher des juifs qui sont de passage, puisqu'on n'est pas très loin de la ligne des démarcations aussi. Et puis, ils sont en route vers l'Espagne. Et donc, ça devient un lieu assez habituel. pour... Ça devient une sorte de relais. De relais. Parce que ça s'est passé par le bouche-à-oreille. Parce que mon père était conseiller fiscal à Paris. Oui, donc, il est... Il avait un très beau cabinet. Bon, il quitte tout parce qu'il se rend compte... C'est un génie, mon père. Il avait tout prévu. Il avait prévu que ça se passerait comme ça. Et qu'il ne pourrait pas arriver à élever ses enfants dans un Paris occupé par les nazis. Donc, il faut quand... Dans la région natale, puisqu'il est né à Cahors, dans l'Ordre, dans le Sud-Ouest, il a un terrain qu'il a acheté grâce à un ami, il fait construire une maison et là, il s'embarque avec sa femme et ses enfants. Moi, je suis né à Montaumont. Et il reprend son activité de conseil. Beaucoup moins, évidemment, assis nu. Montaumont n'est pas Paris. Mais un client ancien de Paris l'appelle ou lui écrit, je ne sais pas, pour lui dire, écoutez, je pars, je quitte, je fuis le nazisme. Et ce qui va se passer, est-ce que vous pouvez m'héberger le temps du nuit ? Il dit, bien sûr. Donc, il l'héberge. Et puis, cet homme en parle à un autre ami. Et peu à peu, il y a ce qu'on appelle un bouche à oreille qui fait que la maison devient non plus... Attention, on ne sait pas non plus... Ils ont dû, sur l'espace de deux ans, parce que ça a duré à peu près deux, trois ans, cette histoire, protéger ou héberger, je ne sais pas, une vingtaine, une trentaine. Ils sont faits juifs entre les nations ou Yad Vashem ? Oui. Beaucoup plus tard, Yad Vashem, qui est une institution à Israël essentielle pour, non pas célébrer, mais pour préserver la mémoire de Hachoa, a créé cette institution qui reconnaît les gens qui ont aidé les juifs pendant la guerre. Et il y en a eu beaucoup plus qu'on croit. Bien sûr. On a tendance à dénigrer son pays et on dit c'était la France et les collabos, les délations, le marché noir, tout ça. Bon, peut-être. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens, et en particulier dans le sud-ouest. Forcément, puisque c'était sous la ligne de démarcation et que pendant les deux premières années de l'Occup, c'était un pays libre. Il n'y avait pas les Allemands. Donc, il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de justes. D'ailleurs, il y a un bouquin entier, un dictionnaire des justes, et donc, effectivement, ils ont honoré mon père et ma mère. Alors, là, il y a une scène que vous écrivez avec la petite Dora qui est cachée, arrive de flics, de militiaires, des supplétifs de la police de Vichy qui, en gros, viennent la chercher. Il y avait deux fermes qui étaient attenantes à cette maison de Mont-Père. Mon père avait acquis... Vous dites, d'ailleurs, c'est à tout près de cette fameuse rivière, le Tescou, qui a fait l'objet du barrage de Sivins. Oui, qui a fait l'objet d'une mort. Et donc, et là, vous êtes témoin de cette scène où c'est... Ah oui, Ah ben oui, si, d'ailleurs, on se raconte. Non, non, mais c'est pour savoir si c'était la part romancée. pas du tout. Et vous en souvenez ? Je la reconstitue, mais c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Parce que vous avez quoi, six ans ? Oui, six ans. On ne ment pas sur sa vie, mais on la reconstitue. C'est jamais complètement exact, parce qu'on l'interprète. Toujours est-il qu'effectivement, on est dans la cuisine, il doit être 16 heures, à peu près, le goûter, Dora, qui est cette juive qui vient d'Autriche, qui elle aussi était bergée, mais qui elle, n'a pas voulu quitter la villa, et qui est devenue pratiquement comme une sœur pour ma mère et comme une sorte nounou pour nous. Parce qu'il faut s'occuper des quels garçons. Il faut voir, c'est un cafarnaum. On est tous dans la même pièce, les oreillers volent le soir. Donc, Dora nous aide, et Dora, c'est de l'amour. Et Dora est avec nous. Ma mère, par la fenêtre, voit la silhouette de ces deux hommes vécus de noir. Les hommes vécus de noir, à l'époque, ça voulait dire la milice, ça voulait dire la police, ça voulait dire les méchants, appelons ça comme ça pour parler comme les enfants. Ce n'est pas les gentils. Et à la seconde où elle les voit, c'est là où elle me fascine l'être cas. Elle a l'intuition que c'est le danger, et elle crie tout de suite à Dora, va-t'en ! Baf ! Paf ! Paf ! Va-t'en ! Et il y avait, il était prévu que s'il y avait quoi que ce soit... Vous aviez fait repérer les... On descendait une sorte de grande descente, de grande pente de notre jardin qui était assez grand pour traverser le Tesco, à pied. Le Tesco, à l'époque, c'était à cet endroit-là, c'était un filet d'eau. C'est remonté vers une des fermes où là, ils ont planqué, ils ont caché des Juifs, même certains d'entre eux sont restés toute l'occupation là-haut dans ces fermes. Deux fermiers, deux métailliers. Et là, elle vous a montré, votre maman, un acier, vous lui dites qu'elle est en acier. Ben oui, l'oiseau, l'orée en acier, qu'est-ce qu'elle faisait ? Attendez, donc Dora Foucan, OK. Elle prend ses deux enfants, mon frère Jacques et moi-même, parce que Claude est trop petit, j'ai envie, il n'est pas là, je ne sais pas, il est au lycée. Et elle tient ses deux enfants par la main, elle va dans le chemin, un long chemin qui menait de la grille de l'entrée à la villa pour se mettre face à ces hommes et en fait faire rempart, faire une barrière. Et elle n'est pas physique la barrière parce qu'il pourrait la renverser d'un coup de main, mais elle est dans son comportement, son sang-froid et sa langue, sa dialectique. Qui êtes-vous messieurs ? Voulez-vous montrer vos identités ? Et elle les démonte un peu, c'est des crétins, c'est deux connards absolus et sont un peu saisis par la dureté et la froideur de ma mère qui leur dit écoutez, quelle lésitimité avez-vous à pénétrer dans vos propriétés privées ? Oui, nous venons voir si vous hébergez une certaine Dora Kramer, donc ça vous dit qu'on a été dénoncé à une autre chaman ? Bon, ça c'est un problème qui a été résolu beaucoup plus tard. Et elle dit je ne sais pas de quoi vous parler, mon mari n'est pas là, c'est mon mari qui est propriétaire de cette maison, vous reviendrez quand il sera là, mais vous êtes chez moi et je n'attends rien de vous, d'abord, qu'est-ce que c'est que ces papiers ? Elle dit que tu tombes des papiers, il n'y a même pas. C'est une généralité. C'est des bidons, c'est des faux flics, c'est des nuls. Et pendant ce temps-là, dans sa tête, elle se dit où est Dora ? Est-ce qu'elle a travaillé du temps le plus possible ? Est-ce qu'elle est déjà là-haut dans la ferme ? Est-ce qu'elle a gagné du temps ? Son problème, c'est de gagner du temps. C'est pour ça qu'il y a ce dialogue qui s'engage et donc je suis témoin avec Yves Jacques qui fait qu'elle nous démontre là dureté, sans foi, intuition, jugement et au contraire, effectivement, du petit oiseau dont parle mon père qui, d'ailleurs, sait bien que je ne suis pas un oiseau parce que quand ils ont décidé tous les deux d'héberger les juifs, il lui en a bien parlé à elle et elle a dit évidemment, on le fait. Donc, elle est aussi juste par une nation qu'est mon père. On va donner la parole à la salle mais je voudrais évoquer quand même votre oncle, Henri, parce que c'est le héros de la famille, c'est lui aussi, un de plus. Et je dis au passage, d'ailleurs, cette phrase, juste je reviens sur votre maman à propos de Yad Vashem et de Justes entre les nations, elle a cette très belle phrase, elle dit oh, ce n'était pas très difficile, c'était normal, on les aimait. C'est une très belle phrase. Sur Henri, je reviens, pardon, sur Henri, Henri, il est officier, il va avoir une carrière militaire tout à fait remarquable et il va rejoindre les forces français libres alors qu'il est en Syrie. Il va faire ce qu'on appelle l'armée d'Afrique, enfin avec König, il fait toute la campagne d'Afrique du Nord et puis il est tué au Garigliano, enfin sur les pentes du Monte Cassino le 16 mai 1944. Il est commandant. Alors, la tête d'une troupe dont les autres officiers ou sous-officiers ou caporaux, vietnans, ils étaient tous et leur battus si bien qu'il était le chef de cette section et il s'est mis au devant comme le héros. C'est le premier bataillon d'armée du Pacifique d'ailleurs, il y a beaucoup de Polynésiens. Et alors, vous ne le dites pas dans le livre, mais je pense que vous savez qu'en plus, à Monte Cassino, c'est là où il y a eu le plus de tués polonais dans l'armée Anders parce que c'est un lieu de massacre des Polonais qui combattaient aux côtés des alliés avec le général Anders qui ont pris autant que les Français sur les pentes du Monte Cassino. et donc, c'est assez saisissant de voir qu'il meurt sur le terrain de ses frères polonais, avec ses frères polonais. J'appelle les Convergences, ça, mon cher. Alors, je voulais quand même, par curiosité, je suis allé voir sur le site des 1038 compagnons de la Libération parce que quand même, c'est pas rien. Votre oncle les faits compagnons de la Libération. Je rappelle qu'il y en a 1038, que c'est un ordre qui est en extinction. aujourd'hui en 12, je crois. 10 ou 12, oui. Et que le dernier sera dans la crypte du Mont-Malérien. Et là, vous l'avez certainement vu, la notice biographique de votre frère, la photo de votre oncle, excusez-moi, la photo avec son calot sur la tête, c'est saisissant. Il est beau, hein ? C'est le regard de votre maman, mais c'est impressionnant. C'est vraiment, j'ai regardé hier soir. Et voilà ce qui est dit. Henri Mailly, le nom de ma reine, est né le 4 janvier de 1910 à Villepinte en Seine-et-Oise d'un père polonais et d'une mère française qui disparurent au moment de la Révolution russe. Il fut adopté par Madame Mailly. Donc, votre grand-mère maternelle est sur le site officiel des Compagnons de la Libération considérée comme ayant disparu au moment de la Révolution russe. Non, elle n'a pas du tout disparu. Mais c'est tout à fait étonnant. Non, ce qui est émouvant, bien sûr. Alors, sur votre oncle, dont ma reine était fière, d'ailleurs. Elle était fière qu'il soit mort au combat. Et elle a toujours entretenu sa mémoire. Moi, j'ai un paquet comme ça de documents, les médailles, toutes sortes de choses de cette division du Pacifique. de gens extraordinaires, un grand héroïsme. Et oui, ça fait aussi partie, c'est ça qui m'a intéressé dans ce livre, c'est le fond de décor d'une partie du XXe siècle. Il y a la Révolution russe, les bolcheviques, il y a l'occupation, il y a la Troisième Guerre mondiale, la libération. Tout ça fait de l'histoire avec un H majuscule à propos d'une histoire avec un H majuscule. Les circonstances dans lesquelles vos parents apprennent la mort d'Henri sont terribles. Ce sont des soldats qui sont là démobilisés. À Montauban, ils les interrogent est-ce que vous avez connu le commandant Magny ? Puis tout d'un coup, il y en a un qui dit mais oui, mais il est mort. Oui, ça c'est la brutalité de la vie. On avait appris qu'il y avait tout un paquet de soldats démobilisés sur un terrain vague en bas de la ville près du stade mythique de rugby de Sapiac et où donc les gens voyaient. Il y avait des infirmiers, tout ça c'était un va-et-vient extraordinaire et papa et maman nous emmènent, Claude et moi d'ailleurs, pour essayer de recueillir quelques renseignements. Magny, Magny, le commandant Magny, vous connaissez ? Non, non, non. Et tout d'un coup, il y a un type qui se retourne en disant ben oui, Magny, bien sûr, il est mort. Devant ma mère. C'est son frère. C'est le nouvel abandon. C'est le plus cruel. Et vous dites, et vous terminez, il y a dans votre livre cette référence en quelque sorte qui est une question qui est la question qui est tout le temps sous-jacente au texte. je vais vous laisser raconter je vais vous laisser raconter l'appel de Marie-Élise Tarard tout d'un coup après la libération. Ça, c'est une scène qui est extraordinaire dans le livre. Et puis après, il y a cette question, c'est pourquoi m'as-tu abandonné ? Cette fameuse phrase qu'on retrouve dans la Passion du Christ dans la nuit du jeudi saint. Et quelle est la question que le Christ pose à son père ? Et c'est une question que vous avez le sentiment que votre maman se l'est toujours posée ? Elle s'est peut-être beaucoup posée, mais elle n'a jamais voulu la poser puisqu'effectivement, sa mère, donc ma grand-mère, à la libération quelques temps après, découvre, je ne sais comment, elle dit que c'est par la Croix-Rouge que nous existons, qu'il y a un homme qui s'appelle Jean Lavreau qui a épousé Nesca et qui a fait quatre enfants. Il y a le téléphone, ça se passe par le téléphone, cet objet bizarre, étrange, gros, bachélique, des écouteurs, pour dire, voilà, je suis Madame Tara, vous ne me connaissez pas, mais je m'appelle Carizet, je suis la mère de votre femme, je sais que vous êtes des enfants, j'aimerais évidemment revoir ma fille, j'aimerais revoir ma fille et connaître mes petits-enfants. et mon père lui dit écoutez Madame, je vais poser la question parce que mon père considère que ce n'est pas à lui à dire oui ou non. Surtout que vous dites qu'il n'a jamais en plus fait de reproche. Non, il ne juge pas, il ne juge pas. D'ailleurs, qui sommes-nous pour juger Marie-Alice ? Nous ne savons pas pourquoi elle s'est comportée dans ça. Peut-être était-elle elle-même habitée par un désespoir tel qu'elle ne pouvait pas s'occuper des enfants, je ne sais pas. Donc il pose, c'est une scène que j'ai évidemment reconstituée, sauf que nous étions là vers le jardin. Il pose l'écouteur, descend l'escalier dans le jardin où ma mère est en train de jouer avec nous et lui dit Nesca, j'ai ta mère au bout du fil, elle nous a retrouvés et évidemment elle veut nous revoir et revoir les petits-enfants et connaître les petits-enfants. Et ma mère, comme avec Laura, n'attend pas une seconde pour dire non. et mon père quand même il écoute c'est leur grand-mère quand même il emploie le mot quand même elle dit il n'y a pas question je suis libre c'est mon choix je ne veux pas donc il remonte prend le téléphone il dit écoutez madame votre fille ne veut pas vous voir et au téléphone elle voit elle appelle de Paris la standardiste c'est à l'époque ne quittez pas monsieur on vous parle de la capitale parce qu'à l'époque on appelait pas Paris Paris les opératrices de Montauban disaient on vous appelle de la capitale et donc il la reprend et il dit madame votre fille elle dit simplement très bien je comprends il y a un grand silence et mon père se dit bon on en reste là et au revoir et raccroche et donc moi après quand j'ai appris tout ça bien sûr j'ai dit à ma mère mais t'aurais pu au moins passer une heure avec elle pas forcément dans la maison tu la vois quelque part dans le hall d'un hôtel et tu lui demandes pourquoi elle vous a abandonné qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela je ne suis mis à sa place mais on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un ça aussi c'est une chose un cliché que je ne supporte pas c'est de dire mets-toi à ma place on ne peut pas se mettre à la place des gens dans des situations aussi fondamentales aussi importantes aussi essentielles et elle m'a dit non moi je ne voulais pas elle nous avait fait trop de mal Henri et moi la détestions nous avions fait un pacte j'ai respecté le pacte il n'était pas question de l'avoir terminé ce coup de fil de Marie-Élise est postérieur à l'annonce faite à votre maman du décès d'Henri ça doit être à peu près à la même époque oui c'est intéressant la question de vous poser ça je ne sais pas je n'arrive pas situé dans les dates c'est très intéressant parce qu'elle pouvait peut-être se sentir investie en plus de la responsabilité du pacte passé avec son frère oui c'est sans doute ça sans doute ça veut-elle déjà que le frère n'était plus là donc tout ça fabrique une vie un personnage c'est le mot je pense qu'on peut retenir c'est une belle vie et des belles vies parce qu'on peut dire qu'on a des personnages qui sont des personnages à la fois comme on dit dans la vraie vie mais des personnages de romans et des personnages de cinéma c'est pour ça que j'ai fait des références cinématographiques je termine par une tout sur ma mère il n'y avait pas le mot de voir et maintenant il y a vous c'est pas tout à fait la même chose on peut applaudir je pense c'est pas tout à fait